Les principes directeurs des Nations Unies, relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, également appelés principes directeurs, ont été adoptés à l'unanimité en 2011 par le Conseil des droits de l'homme. Partant du constat que les États et les entreprises peuvent à la fois avoir un impact négatif sur les droits de l'homme, mais aussi remédier à cet impact, les principes directeurs fournissent un cadre opérationnel pour la protection et le respect des droits de l'homme dans le contexte des activités commerciales et pour remédier aux impacts négatifs sur les droits de l'homme qui peuvent survenir. Elles soulignent les implications des obligations des États en matière de droits de l'homme en ce qui concerne l'activité économique et reconnaissent que les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits de l'homme, indépendamment de leur taille, de leur secteur, de leur cadre de fonctionnement, de leur régime de propriété et de leur structure. Elles soulignent également la nécessité d'un accès effectif aux voies de recours pour les victimes des conséquences négatives des activités des entreprises sur les droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme à l'échelle mondiale ne peut être assuré par les seules actions des États. Tous ceux ou celles qui peuvent avoir un impact négatif sur les droits de l'homme ont un rôle à jouer. Les principes directeurs des Nations Unies soulignent le rôle essentiel des organisations de la société civile, des personnes défenseuses des droits de l'homme, des institutions nationales des droits de l'homme et d'autres parties prenantes qui plaident en faveur de la protection des droits de l'homme et de l'obligation de rendre compte des préjudices subis, en particulier par les populations les plus vulnérables et les plus marginalisées. Les principes directeurs consistent en 31 principes, divisés en trois piliers, qui clarifient les devoirs des États et les responsabilités des entreprises dans le domaine des entreprises et des droits de l'homme. Le premier pilier concerne le devoir de l'État de protéger les droits de l'homme. Les principes directeurs des Nations Unies précisent ce que ce devoir implique dans le contexte des activités commerciales, en notant spécifiquement que les obligations internationales des États en matière de droits de l'homme les obligent de protéger lorsque des entreprises portent atteinte aux droits de l'homme. Les principes directeurs reconnaissent que les États doivent prendre des mesures appropriées pour prévenir, enquêter, punir et réparer de tels abus par le biais de politiques, de législations, de règles et de procédures judiciaires efficaces. Le deuxième pilier définit la responsabilité des entreprises en matière de respect des droits de l'homme, qui existent indépendamment de la capacité et ou de la volonté des États de s'acquitter de leurs propres obligations en matière de droits de l'homme. Les entreprises sont censées éviter de porter atteinte aux droits de l'homme internationalement reconnus des individus et des communautés avec lesquelles elles entrent en contact, quel que soit le lieu où elles exercent leurs activités. Les principes directeurs détaillent la manière dont les entreprises doivent faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme afin d'identifier, de prévenir, d'atténuer et de rendre compte de la manière dont elles traitent leurs conséquences négatives sur les droits de l'homme. Toutefois, même si les meilleures politiques et pratiques sont en place, des impacts négatifs sur les droits de l'homme se produiront. Et lorsque les entreprises identifient qu'elles ont causé ou contribué à ces impacts, leur responsabilité en matière de respect des droits de l'homme exige un engagement actif pour y remédier. Enfin, le troisième pilier des principes directeurs couvre les devoirs et responsabilités respectifs des États et des entreprises en ce qui concerne l'accès à une voie de recours effectif en cas de violation des droits de l'homme. Si les mécanismes judiciaires sont au cœur de la garantie de l'accès aux voies de recours, les mécanismes de réclamation étatique judiciaire et non judiciaire et les mécanismes de réclamation non étatique ont tous un rôle à jouer. Les personnes titulaires de droits affectés par des violations des droits de l'homme commises par des entreprises devraient pouvoir demander, obtenir et faire appliquer des voies de recours, c'est-à-dire un éventail de voies de recours en fonction de diverses circonstances, y compris la nature des violations et les préférences personnelles des titulaires de droits. En effet, les mécanismes de réparation doivent répondre aux diverses expériences et attendre des détentrices et détenteurs de droits. Les réparations doivent être destinées aux victimes et peuvent inclure des excuses, une restitution, une réhabilitation, une compensation financière ou non financière et des sanctions punitives, ainsi que la prévention des dommages par le biais, par exemple, d'injonctions ou de garanties de non-répétition. Selon les normes internationales, les recours doivent être adéquats, efficaces et rapides. En 2021, à l'occasion du dixième anniversaire des principes directeurs, le groupe de travail a présenté la feuille de route des principes directeurs pour la prochaine décennie. L'objectif de cette feuille de route est de définir la manière dont les principes directeurs peuvent être mis en pratique au cours de la prochaine décennie afin de parvenir à des résultats tangibles pour les individus et les communautés concernées et de contribuer ainsi à une mondialisation socialement durable.